72% des parents donnent de l'argent de poche à leurs enfants, mais est-ce suffisant pour leur apprendre la valeur de l'argent ? Quelle est la bonne méthode pour les rendre économes et faire face aux caprices ? On vous donne des conseils ce matin avec le docteur Stéphane Cargill. On a déjà beaucoup d'appels qui nous arrivent également au standard d'Europe 1 39-21. D'abord, comment faire comprendre à son enfant à quoi sert l'argent ? En jouant à la marchande, avec l'enfant tout petit, on joue à échanger, et surtout en faisant ses courses avec lui. C'est plus sympa dans les petits commerces que dans les supermarchés, mais les enfants, dès 2 ans, ils adorent tendre le billet, ils adorent recevoir la monnaie. Donc ils comprennent que l'argent est un objet d'échange. Ils vont ensuite comprendre que ça a une valeur financière, avec des chiffres. On peut leur dire d'ailleurs, tiens, ça c'est un billet de 20 euros. Mais ça n'a pas une valeur en soi, c'est juste un objet d'échange. On peut commencer à lui donner des petites pièces, même tout petit, sans que ce soit de l'argent de poche. Il a son petit porte-monnaie, et il voit qu'effectivement l'argent est placé quelque part. C'est quand même un objet un peu particulier qu'on met soit dans un porte-monnaie, soit dans un coffre, pour ceux qui en ont. Ils en ont beaucoup. Et puis on peut commencer, il peut commencer à comprendre cette notion-là des 4-5 ans, dans une maison spéciale qu'on appelle la banque. Donner de l'argent de poche, c'est une bonne ou une mauvaise idée ? C'est plutôt une bonne idée, mais attention, c'est uniquement parce que ça a une valeur éducative. C'est-à-dire que c'est un moyen de lui apprendre un budget, à dépenser de l'argent, ou au contraire, à mettre de l'argent de côté. Alors à quel âge ? Au moment où il sait compter, jusqu'à 10, ça dépend maintenant, les enfants sont de plus en plus précoces. Donc on pourrait... Donc on va vers 4-5 ans quand même ? Oui, maintenant 2-5 ans, si on a des enfants qui savent compter, on peut commencer à donner quelques pièces. Alors attention, l'argent de poche, ce n'est pas une obligation, le montant peut être variable, il est fonction de l'environnement, évidemment, de ses moyens. Qu'est-ce que vous conseillez, vous, comme argent de poche ? On voit avec les voisines combien elles donnent. Mais en général, la moyenne en France, avant 6 ans, 2 euros, à l'école primaire, 5 euros, et au collège, 10 euros, tout ça par semaine. D'accord. Après, c'est un peu fonction des milieux. Ce n'est pas tellement ça l'important, c'est l'idée qu'ils puissent quand même s'acheter des petits trucs, des choses un peu superficielles. Ce qui est important aussi, c'est qu'on laisse acheter ce qu'il veut. Voilà, c'était la question qu'il allait vous poser. Est-ce qu'il peut acheter ce qu'il veut avec son argent de poche, ou il faut contrôler ? Oui, alors, il achète ce qu'il veut à partir du moment où ce n'est pas interdit. C'est-à-dire que le cannabis, on évite des choses comme ça. Merci de préciser. Non, mais les bonbons, il peut acheter autant de bonbons qu'il veut, on le laisse faire. Après ça, chacun ses règles éducatives. Il y a des parents qui sont OK pour les bonbons, et que dans ce cas-là, les seuls bonbons qu'ils pourraient manger, ce seraient ceux qui s'achètent, et puis d'autres parents qui sont de toute façon. Donc, on fait la liste des choses qui sont interdites, mais en dehors de ça, on ne lui reprend pas l'argent de poche pour le punir, par exemple. Mais vous vous dites, au-delà de 15 ans, 20 euros ? Mais 20 euros, on ne peut pas faire grand-chose avec 20 euros. Quand on a 16, 17 ans, 20 euros, franchement... 20 euros par semaine ? Oui. Ça fait quand même 80 euros par mois, ce n'est pas négligeable. C'est plus que la moyenne, c'est 10 par semaine, la moyenne, en France. Non, mais après, c'est aussi fonction, c'est-à-dire qu'on peut donner plus, mais à partir de là, on dit, dans ce cas-là, tu te payes tes déjeuners le midi, quand tu sors de cours, s'il n'y a pas de cantine, ou tu t'achètes, on définit ce qu'il peut faire. Ah oui, c'est-à-dire qu'on continue à payer tout le reste, en revanche. Oui. Non, mais on ne lui apprend pas à gérer, par exemple, le midi... Non, chaque cas est possible. Soit c'est juste en plus, soit... C'est intéressant de savoir, est-ce qu'on lui donne une somme un peu plus importante en lui disant, tu achètes tes vêtements, tu achètes ta nourriture, on lui donne juste... C'est pour ça que je disais, c'est pas beaucoup, moi je pensais que c'était pour tout gérer. On lui donne juste de l'argent qui est du superficiel. Voilà, c'est ça. A priori, c'est plus le superficiel. Moi, j'ai vu dans des enfants que je suis dans les beaux quartiers, où les enfants, on leur demande d'acheter leurs vêtements et tout ça, mais on leur donne une toute petite somme. Dr. Quinzel, vous donnez combien, vous ? Moi, je donne rien. Il a 15 ans et je lui donne rien. Et je lui pose la question, il me dit, non, non, je ne veux pas, je n'ai besoin de rien. Et quand je lui ai donné, à un moment donné, il thésaurisait, c'est-à-dire qu'il gardait, il ne dépensait pas. Alors, il faut dire, quand il a besoin de quelque chose, il le demande et on lui achète, mais il ne dépensait pas cet argent de poche. Alors, est-ce que c'est une bonne chose qu'il le garde ? Alors, ça, c'est intéressant, parce qu'en général, justement, le problème avec les enfants et les ados, c'est qu'ils dépensent sans compter. Ils ont du mal à épargner. Donc, c'est bien de leur apprendre à épargner. Et quand on leur donne de l'argent de poche, on peut leur conseiller de mettre une petite pièce dans la tirelire et à la fin de la semaine, s'acheter quelque chose avec la somme obtenue. Angoissé par la perte, menacé, angoissé par la ruine. Moi, je vois des gens très riches qui sont très angoissés par la ruine. Mais c'est une vraie angoisse. Radin, ça ne fait pas sympa. Il y a des gens, c'est de la vraie angoisse. Je vais vous l'envoyer en consultation. C'est peut-être parce qu'il voit son père dépenser beaucoup d'argent, qu'il a le réflexe de dire, il ne va plus rien me rester. Exactement. Tiens, mais c'est exactement la clé du cas qui est zèque. Donc, il faut lui apprendre à dépenser. Je vous fais l'analyser, psy, moi. Julie, vous avez donné beaucoup d'argent, vous, à vos enfants ? Je ne me souviens plus. Ça devait être des anciens forts, en plus. C'est des francs, c'est sûr, mais raisonnablement. Franchement, moi, je payais tout le reste. C'était vraiment le superflu.